Bonjour, bienvenue dans la série sur la cosmologie. Nous allons maintenant voir les principales théories qui sont à la base de la physique qui décrivent entre autres le modèle standard de la cosmologie. Nous verrons que les principales et dans les grandes lignes nous ferons l'impasse sur les... comme je l'ai dit, sur certaines qui sont dont l'objet est évident, la chimie par exemple, traite des molécules, donc des associations entre atomes, inutile de décrire ça. Donc, nous verrons juste les principales et celles qui sont... qui nécessitent un certain nombre d'explications et nous donnerons une explication dans les grandes lignes. Parce que les décrire entièrement, en détail, nécessiteraient plusieurs livres, plusieurs livres épais. Et donc, nous ne ferons qu'une esquisse. Ces théories sont considérées comme validées, c'est-à-dire élaborées, testées, contrôlées, vérifiées en laboratoire, en long et en large. Nous ferons l'impasse sur la mécanique, la mécanique des fluides, dont là aussi les objets sont évidents. Même si elles sont très importantes aussi en physique et éventuellement dans le modèle standard. Nous allons commencer par l'électromagnétisme. Alors, un petit rappel sur les ondes. Les ondes sont des phénomènes physiques qui prennent une valeur en tout point, ou éventuellement restreint un certain domaine. Les vagues se restreintent au plan d'eau. Les vibrations d'une corde sont limitées à la corde d'une seule direction. En général, les ondes, comme les ondes sonores, se répandent dans tout l'espace. Elles ont une valeur alors en tout point, et qui varie périodiquement, à la fois dans l'espace et au cours du temps. Donc, rappelons, on l'avait vu, mais rappelons ceci. On représente l'onde par sa valeur dans l'espace, pour la position. La hauteur représente l'amplitude. La hauteur maximale est parfois aussi appelée amplitude ou intensité, ou alors le carré de cette valeur. La distance entre deux bosses, c'est la longueur d'onde, qui se mesure par exemple en mètres. La fréquence à laquelle on voit passer les bosses en un point, c'est la fréquence. Elle se mesure en nombre de bosses passant par seconde, c'est-à-dire une unité en par seconde, qui se nomme aussi des Hertz. Et on a la vitesse de propagation de l'onde. Un point particulier, comme le passage en zéro, est appelé front d'onde. Et le décalage par rapport à une position de référence s'appelle la phase, souvent notée Φ. Elle est donnée par rapport à une position de référence, ou alors si on compare deux ondes, on parle de décalage de phase. Et rappelons que longueur d'onde fois fréquence est égale à la vitesse de l'onde. Différentes grandeurs peuvent varier. Dans les vagues ou une corde, c'est la hauteur de l'eau ou la hauteur de la corde, du moins sa position transversale. Dans le cas d'une onde sonore, dans ce cas-là, ce n'est pas quelque chose qui se déplace. Les particules vibrent, mais la grandeur physique qui varie de point en point, c'est la pression. La pression de l'air varie périodiquement dans l'espace et le temps. Ce n'est donc pas un déplacement comme ceci, même si graphiquement, on représente toujours de la même manière, mais en notant la valeur de la pression en ordonnée. Mais il ne s'agit pas d'un déplacement. Si le déplacement de la grandeur, ou la variation de la grandeur, quand ce n'est pas un déplacement, est orientée, quand cette grandeur est orientée perpendiculairement à la direction de propagation, on parle d'ondes transversales. C'est le cas des vagues ou des vibrations d'une corde. Si le déplacement, ou l'orientation de la grandeur, est dans le sens de la propagation, on parle d'ondes longitudinales. Un exemple est donné par les ressorts boudins. On peut relier une série de ressorts boudins l'un à l'autre, on fait vibrer le premier, les vibrations se transmettent, et les vibrations se font dans le sens de la propagation des ressorts boudins attachés l'un à l'autre. Passons maintenant à l'électromagnétisme. On trouve dans la nature des objets physiques qui sont les charges électriques. Il existe deux types de charges électriques, des positives et des négatives. Ce phénomène fut découvert très tôt dans l'Antiquité par les anciens grecs, qui avaient remarqué qu'en frottant un morceau d'ambre sur un vêtement, cela provoquait des phénomènes tels que l'électricité statique. Le nom de l'ambre en grec était électron, et c'est de là qu'est venu le nom électron en physique, et les termes qui en dérivent comme électronique. Ils ont aussi découvert très tôt l'existence de pierres naturelles, d'aimants naturels. On s'est aussi en fabriqués maintenant. A l'époque, ces pierres d'aimants, comme on les appelait, avaient leur propriété de permettre de fabriquer des boussoles. Chaque aimant possède deux côtés opposés, appelés pôle nord et pôle sud. Les charges de même signe ou les pôles de même nature se repoussent. Par exemple, avec deux aimants, les deux pôles nord se repoussent. Une expérience qu'on fait facilement soi-même. Et les signes opposés ou les pôles opposés s'attirent. Ce phénomène de force qui se transmet à distance se fait par l'intermédiaire d'un champ. Ce fut la grande découverte de Faraday. C'est donc là aussi quelque chose qui remplit tout l'espace, qui prend une valeur en tout point. Mais ici, ce champ n'est pas nécessairement une variation périodique comme les ondes. C'est le même genre de choses, mais plus général. On peut visualiser ce champ, par exemple, avec de la limaille de fer. Vous mettez sur une feuille, vous mettez de la fine limaille de fer. En dessous, vous placez un aimant ou vous placez une charge électrique, par exemple un truc chargé par l'électricité statique. Là, l'image va s'orienter pour visualiser ce champ électrique ou le champ magnétique. Pour donner une idée de la forme de ce champ, regardons quelques exemples. Une charge électrique positive a un champ qui s'oriente vers l'extérieur. En fait, en chaque point, on a un champ appelé champ électrique, qui a une certaine intensité. Pour la petite histoire, elle varie avec le carré de la distance, elle diminue comme le carré de la distance. Et elle a une direction. Ici, la direction du champ est sortant par rapport à la charge positive. Si on aligne toutes ces petites directions du champ, on obtient une ligne appelée ligne de champ. On visualise souvent les champs avec les lignes de champ parce que c'est très visuel et très pratique. H, une particule négative, a exactement le même champ, sauf que le champ électrique est orienté dans l'autre sens. Si on a deux charges électriques de même signe, moins et moins, alors le champ prend cette forme aussi. On voit que les champs ont vraiment tendance à se repousser. Si les champs sont de même signe, si les charges électriques sont de signe opposés, alors le champ prend cette forme-là. Le champ part d'une charge pour aller vers l'autre charge. Pour un aimant maintenant, alors un aimant a la particularité qu'on ne sait jamais séparer le pôle Nord et le pôle Sud. Si vous prenez un aimant avec un pôle Nord et un pôle Sud, si vous le cassez en deux, vous obtiendrez simplement deux aimants plus petits avec chacun un pôle Nord et un pôle Sud. Le champ magnétique prend typiquement la forme comme ceci. Là aussi, les lignes de champ partent d'un pôle pour aller à l'autre. Tout simplement, on remarquera que le champ du dipôle électrique, comme on l'appelle plus-moins, et du dipôle magnétique Nord-Sud, ces deux champs se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Mais ce n'est pas un hasard. Le champ électrique est souvent noté E et le champ magnétique noté B. Et comme je l'ai dit, à chaque point, ils ont une intensité et une direction, donc on les représente par des vecteurs, c'est-à-dire des grandeurs un peu comme les vitesses, où les vitesses ont une grande intensité, une grandeur et une direction. Ces champs ne sont pas indépendants. Par exemple, une charge électrique qui est en mouvement et qui passe dans un champ magnétique va être déviée par le champ magnétique. Et de même, une charge électrique en mouvement crée un champ magnétique. Donc, un courant électrique qui n'est d'autre qu'un flux de charge électrique, par exemple dans un fil conducteur, ce flux de charge électrique, le courant, va créer un champ magnétique qui a typiquement une forme circulaire autour du fil électrique. Encore mieux, imaginons que la charge électrique est immobile. Nous la voyons, elle a un champ électrique et c'est tout, il n'y a pas de champ magnétique. Maintenant, nous nous déplaçons, la charge est toujours au même endroit, mais c'est nous qui nous déplaçons. À ce moment-là, si on fait les mesures, on va constater qu'il y a un champ électrique et un champ magnétique, alors qu'ils n'étaient pas là lorsqu'on regardait la charge immobile. Et c'est nous qui ne nous déplaçons pas la charge. La charge est inchangée. Cela montre donc que le champ électrique, notons que c'est un phénomène lié à la relativité. Peu importe que ce soit la charge électrique qui bouge et crée un champ magnétique ou que ce soit nous qui bougeons. C'est relatif. Et donc, cela montre que les champs électriques et magnétiques sont en fait deux facettes d'une même et unique chose que l'on appelle le champ électromagnétique. Les lois qui réunissent tout cela sont appelées les lois de Maxwell ou électromagnétisme Maxwell ou encore électrodynamique. On ne les verra pas en détail ici. Bien entendu. Je pourrais même le faire de manière vulgarisée mais cela nous prendrait beaucoup trop de temps. Et cela serait inutile. Nous avons juste besoin de savoir que cela existe. Il y a cinq équations qui relient les champs électriques, les champs magnétiques, les charges électriques, les courants électriques et les forces agissant sur les charges électriques. On peut y ajouter aussi une densité magnétique de densité d'aimantation. Il y a deux équations qui relient les champs électriques et magnétiques aux sources. C'est-à-dire qu'ils disent qu'un champ électrique donne un champ électrique donné, une charge électrique donne un champ électrique donné, qu'un courant va provoquer un champ magnétique donné, etc. Il y a deux équations aussi qui disent comment les champs électriques et magnétiques sont reliés. Comme je vous l'ai dit, si c'est moi qui bouge, le champ électrique pur devient électrique plus magnétique. Ces deux équations décrivent cela. Les champs électriques qui varient pour créer des champs magnétiques et inversement. Et enfin, il y a une équation qui dit pour une particule chargée en mouvement dans un champ électrique et magnétique, quelle force elle va subir. C'est la loi dite de Newton-Lorens. Ces lois ont été validées à la perfection. À la fois dans tous les domaines on peut les appliquer sur toutes les circonstances avec des intensités très 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 faibles jusqu'à des intensités énormes et avec une précision énorme. Donc, ces théories sont très très bien validées sauf au niveau atomique à cause de la physique quantique. On y reviendra. Et de fait, l'électromène d'Hermaxuel a donné une flopée d'applications qui varient très bien heureusement pour nous. c'est le cas des moteurs électriques, des dynamos, des alternateurs, des télécommunications et de bien d'autres applications. Notons que les deux équations qui relient champ électrique et magnétique ont des solutions. donc si on ignore les sources, on met toutes les sources à zéro, on considère juste ces deux champs-là. Alors, on trouve des solutions à ces équations qui sont des solutions ondulatoires. On obtient une onde qui se propage dans une certaine direction avec le champ électrique qui est orienté perpendiculairement, c'est-à-dire que c'est une onde transvexale et la valeur du champ électrique aussi. Ici, ce n'est pas un déplacement, même si je le dessine comme ça, ce n'est pas un déplacement. Le champ électrique ici, vertical, c'est juste son intensité et sa direction. Mais il n'y a pas de déplacement de quelque chose. Et on a un champ magnétique qui est perpendiculaire, donc ici, horizontal. Champ électrique, vertical, champ magnétique, horizontal, ou l'inverse. Notons que l'orientation du champ électrique par rapport à la direction est appelée la polarisation. La vitesse de propagation se déduit directement des lois de Maxwell et est de 300 000 km par seconde. Une valeur que nous avons entendue dans cette série, c'est la valeur notée C qui est la vitesse de la lumière. A noter que lorsque Maxwell a écrit ses équations, il s'est basé en grande partie sur les travaux de Faraday et la couverture de son livre qu'il a publié à cette occasion dédicacé ça aux travaux de Faraday. Faraday qui était alors très âgé et qui, pour lui, ça a été une consécration parce que Faraday, qui était un expérimentateur de génie, avait mis en évidence la plupart des lois de l'électromagnétisme par l'expérience mais était incapable de les mettre en équation et qu'on ne sait rien en maths. Ça avait servi de ses doigts mais pas des mathématiques. Maxwell, lui, était un théoricien et donc il a rendu hommage aux travaux de Faraday et trouvé la manière de les formuler mathématiquement sous forme de ces équations. On soupçonnait que la lumière visible était de cette nature. Lorsqu'on est venu lui annoncer à Maxwell il était petite image d'épinal il était ainsi dans un fauteuil avec un bon gros cigare et on est venu lui annoncer qu'on avait mesuré avec une bonne précision la vitesse de la lumière visible et qu'elle était de 300 000 km par seconde. Maxwell en est resté sans voix c'était pour lui une consécration extraordinaire. Les ondes électromagnétiques sont donc des ondes qui ont en particulier une longueur d'onde et les différentes sortes d'ondes électromagnétiques se distinguent juste par leur longueur d'onde. On retrouve ainsi ce qu'on appelle le spectre électromagnétique avec une petite zone qui est donc la lumière la lumière visible les grandes longueurs d'onde c'est le rouge les petites longueurs d'onde le bleu plutôt le violet plus grande longueur d'onde ce sont les avra rouges puis les ondes radio plus petite longueur d'onde ce sont les ultraviolets les rayons X et les rayons gamma rayons gamma typiques de la radioactivité. Les ondes radio ont des fréquences bien connues par la radiophonie des kilohertz des mégahertz des gigahertz c'est donc toujours des fréquences très élevées le spectre électromagnétique est beaucoup plus large que le spectre sonore le spectre sonore va de quelques hertz dans les infrasons non modibles à l'oreille humaine jusqu'à quelques dizaines ou centaines de kilohertz voire du mégahertz dans des ultrasons ou ce qu'on appelle aussi les hypersombes il est vraiment très très haute fréquence mais malgré tout même avec les hypersombes le spectre n'est pas aussi large que les ondes électromagnétiques. Les longues ondes vont typiquement du centimètre ou même du millimètre ce qu'on appelle les ondes millimétriques comme dans les micro-ondes ou les ondes centimétriques ou encore jusqu'au kilomètre pour ce qu'on appelle les grandes ondes on n'utilise plus beaucoup en radiophonie mais on utilise encore un peu les longues ondes et même au-delà du kilomètre mais comme les antennes ne sont efficaces que si elles font une demi-longueur d'onde pour une longueur d'onde d'un mètre il faut typiquement une antenne de 50 centimètres au-delà elles perdent de son efficacité et bien des longueurs d'onde qui font plusieurs kilomètres sont très difficiles aussi bien à capter qu'à produire. Les avragouges sont typiquement dans le micromètre le millionième de mètre pour la longueur d'onde les rayons X sont dans le nanomètre le milliardième de mètre ce qui vous donne une idée des grandeurs. Alors il y a d'autres effets des ondes électrométiques que nous avons déjà vus. Il y a l'effet Doppler je ne vais pas le réexpliquer nous l'avons vu il y a le rayonnement de corps noir le rayonnement thermique et il y a les rayons observés dans le spectre émis par raccord des rayons précises à certaines longueurs donc très précises ray d'absorption ou ray d'émission qui sont de fines rayes dues à l'absorption ou l'émission de rayonnement par les atomes. Ces rayes sont très précises et très caractéristiques comme une empreinte digitale et il suffit souvent d'avoir un atome donné et mettre des centaines de rayes dans tout le spectre mais il suffit souvent d'avoir quelques rayes voire deux à cause du décalage de plein il leur faut au moins deux il suffit d'en avoir quelques unes souvent pour identifier l'atome qui correspond voilà alors ça fait un peu beaucoup à avaler mais je voulais faire compact et très succinct pour vous présenter l'électromagnétisme maintenant vous savez ce que c'est et vous savez en gros de quoi ça parle et comment ça marche dans les grandes lignes et très grandes lignes ça nous suffira la prochaine théorie nous verrons dans la prochaine vidéo c'est la thermodynamique je vous remercie